Bonjour à tous, et si on profitait aujourd'hui de quelques minutes pour voir ensemble le rangement en bataille. Donc les manœuvres souvent vous terrorisent le jour de l'examen. J'ai décidé de vous montrer de manière simple comment se garer entre des lignes, comment se garer aussi juste à côté d'une voiture. En tout cas, n'oubliez pas une chose, pour répondre à Fadila la dernière fois, que la manœuvre en soi n'est pas éliminatoire. C'est-à-dire que si vous vous posez la question de pourquoi, c'est tout simplement parce que si vous regardez le bilan de compétences, c'est-à-dire la grille d'évaluation, qu'elle ne fait pas partie des compétences le jour de l'examen. Par contre, vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir la rattraper. C'est-à-dire que si vous ne réussissez pas du premier coup, en soi, ce n'est pas grave. Mais surtout, partez du principe qu'il faudra la réussir en la rattrapant. C'est-à-dire que si c'est impossible pour vous, mais ce qui m'étonnerait quand même, déjà vous ne seriez pas là le jour de l'examen, puisque votre moniteur ne vous aurait pas donné le feu vert, rattrapez-la, mais toujours en sécurité. Ce qu'on attend de vous, ce n'est pas des pilotes, ce n'est pas quelqu'un qui réussisse son créneau du premier coup. Parce que si par exemple, vous savez faire votre manœuvre, mais qu'à la base, vous ne laissez pas passer la personne qui arrive derrière vous, dans ce cas-là, ça veut dire que vous savez manœuvrer, mais vous ne savez pas conduire. Pourquoi ? Parce que la règle, vous ne l'appliquez pas. Vous serez éliminé sur la réglementation. Quand je manœuvre, je dois laisser passer les gens. On voit ça ensemble tout de suite. Donc là, on va venir voir comment se garer en rangement arrière entre des lignes. Donc déjà, je vais venir contrôler mes deux rétros indiqués à l'avance. Et ensuite, ici, je vais venir choisir une place. Par exemple, la place avec la poubelle. Donc pour pouvoir me garer dans cette place en arrière, c'est simple, je vais compter trois lignes. Donc trois lignes que je vais amener à hauteur de mon rétro. C'est-à-dire, une ligne, deux lignes, et la troisième ligne, à peu près ici, je vais la mener sur l'axe de mes rétros. Donc c'est sûr que sur la caméra, on a l'impression que je n'y suis pas tout à fait. Mais en réalité, oui. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai pas tardé à mettre ma marche arrière. Et étant donné que je ne suis pas prioritaire, je vais surtout jeter un œil derrière à mon angle mort. Parce que dans mon rétro, j'y vois, mais je n'y vois pas complètement. Donc là, il n'y a personne. Ça veut dire que maintenant, je vais essayer de reculer et tourner à droite en même temps pour atterrir dans la place de la poubelle. Donc je vais y aller. Alors je recule et je tourne. Je recule, je tourne. Donc là, quelqu'un arrive face à moi, je le laisse passer. Donc l'angle mort, je rejette un coup d'œil. Voilà. Donc je laisse passer les jambes, puisqu'en marche arrière, je ne suis jamais prioritaire. Je recule, je tourne à nouveau. Et quand je vais être droit par rapport à en face, c'est-à-dire là, je vais tout simplement m'arrêter. Je vais venir redresser mes roues. Voilà. Et je vais continuer à reculer en me basant par rapport aux autres places. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc point mort, frein à main, qui va le dire que ma manœuvre est terminée. Et je vérifie ici que je sois dans la case. Donc c'est bon. Ce que je vous conseille aussi, c'est avant de mettre le point mort, le frein à main, de rattraper s'il faut votre manœuvre en avançant un petit peu. Alors maintenant, on va venir voir comment se garer entre deux voitures, à condition évidemment de trouver une petite place. Donc, on va essayer de trouver ça. Donc là, je ne peux pas stationner à gauche, puisque je suis à double sens. On stationne à gauche que dans les rues à sens unique. Alors. Bon, ben tant pis. Je vais me garer juste à côté du Picasso. Donc en fait, je vais avancer un tout petit peu plus. Je vais dépasser légèrement la voiture. Et je vais me servir du feu. Dès que je vais avoir le feu rouge qui va apparaître en bas à droite de ma voiture. Donc là, par exemple, je ne tarde pas trop à mettre ma marche arrière. Je surveille bien derrière moi. Donc l'angle mort, c'est par exemple, voilà, ce qui se passe à côté de moi mais que je ne vois pas dans mon rétro. Donc étant donné qu'il n'y a personne, je vais avoir mon point de repère. Donc le point de repère, c'est le feu rouge que vous voyez qui apparaît à peine en bas à droite de la voiture. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que je recule en même temps que je tourne à droite. Si je tourne tout de suite, je vais faire du coup du surplace et je risque de l'accrocher. Donc l'angle mort est intéressant au moment où j'y vais. Il n'y a personne. Donc en même temps, je recule et je tourne à droite. Donc les deux en même temps. Là, le but, c'est de passer assez proche de la voiture et de vérifier dans ce rétro que ça passe. Donc même si je passe proche, je passe. Et ça, c'est le plus important. S'il y avait une deuxième voiture, je vérifierais mon deuxième rétro. Donc mon rétro droit, ça passe toujours. Et quand je vais être droit par rapport en face, on va reprendre le même principe que tout à l'heure. Je vais venir redresser mes roues. Là. Voilà. Donc dans mon rétro, c'est bon. À droite, j'ai un espace suffisamment large pour pouvoir ouvrir ma portière. Et quand c'est terminé, je vais immobiliser en mettant le point mort ici et le frein. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si un inspecteur vous laisse le choix du rangement en bataille et qu'il vous dit dans cette rue, garez-vous où vous voulez en marche arrière, faites quelque chose de simple surtout. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre des lignes ou à côté d'une voiture, privilégiez plutôt l'espace vide. C'est-à-dire que si vous êtes stressé et que vous passez à ras de la voiture et donc de sa carrosserie, surtout ça serait dommage qu'un inspecteur intervienne en appuyant sur le frein et à ce moment-là que vous preniez le risque d'être éliminé. Un inspecteur, quand il veut vous voir manœuvrer, il veut surtout voir de la sécurité. Alors partez du principe aussi que s'il n'y a pas de marquage au sol, surtout garez-vous de manière perpendiculaire. Mais ne prenez pas de risques, ça ne sert vraiment à rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu ce rangement justement le jour de l'examen et surtout si vous l'avez réussi ou si plutôt vous avez fait preuve de beaucoup de stress et à ce moment-là que vous avez galéré un petit peu et que tout s'est bien passé. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. A plus les gens.